Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance extraordinaire du 1er juin 2020. Alors, on va précéder tout d'abord pour déterminer le quorum aux présences. Alors, j'invite Mme Hélène Saint-Hilaire. Présent. M. Sylvain Gilbert. Présent. M. Michel Doyon. Présent. M. Pierre-Olégueux. Présent. M. Serge Vachon. Présent. Et M. Vincent Gilbert. Présent. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour, Mme Le Graffière. Oui, parfait. Donc, au point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. Au point 3, achat d'une pépine usagée. 4, achat d'équipement pour le véhicule numéro 35. 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 674-20, décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $. pour l'achat de véhicules et d'équipements pour les services et travaux publics. Au point 6, promesse de vente et d'achat pour les parties de lot 3 876 759 $ et 3 875 866 $. Pardon, il faut partager l'ordre du jour. OK. Après ça, pardon, au 7, promesse de vente et d'achat pour les parties de lot 4 053 636 $ et 3 875 596 $ du cadastres du Québec. Au point 8, période de questions. Et 9, levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup d'avoir déclaré la séance ouverte. Alors, ça va nous prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose, M. Maire. Merci, M. Lagueux. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. Alors, au point numéro 3, achat d'une pépine usagée. Alors, il a proposé d'acquérir une pépine usagée de Marc-John Deere modèle 410-KTC 2014 qui comporte 3673 $ au montant de 86 000 $ plus les taxes applicables du concessionnaire Brandt de Saint-Georges selon leur offre de service datée du 8 mai 2020. Et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 624-14 décrétant une dépense de 250 000 $ et un emprunt du même montant pour l'achat d'un véhicule et d'équipement. Alors, ça va nous prendre une proposition. Oui, pour vous. M. Sylvain, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci. Enquête, achat d'équipement pour le véhicule numéro 35. Alors, il est proposé d'acquérir une gratte avant et une benne à sel en stainless au montant de 23 800 $ plus les taxes applicables, installation incluse, du groupe DÉZIEL selon leur offre de service datée du 12 mai 2020. Et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 624-14 et une dépense du même montant de 250 000 $ pour l'achat d'un véhicule et équipement. Et ceci étant pour être en mesure de se servir à l'année de façon continue de ce véhicule-là, été et hiver. Alors, une proposition? Une proposition. Merci, M. Vincent Gilbert. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, en 5, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 674-20 décretant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l'achat de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. Alors, c'est un avis de motion et dépôt de projet. Alors, ça va nous prendre quelqu'un qui est prêt à faire le dépôt? Merci, M. Doyon. En 6, promesse de vente et d'achat pour des parties de l'eau 3 876 759 et 3 875 866 du Cadasse du Québec. Alors, il est résolu, proposé, pardon, d'autoriser la vente de terrain suivant, Mme Annie Beauchemin et M. Jean-François Goulet. Alors, il y a quelque chose comme 8 différents petits lots et que le prix de vente corresponde à une somme de 19 252 $ et d'autoriser l'achat du terrain suivant, le lot 3 875 866 en partie. Alors, que le prix d'achat corresponde à une somme de 5 066 $ plus les taxes applicables, que les frais d'arpentage de l'opération cadastrale des terrains et frais notariés soient payés à 50 % par la Ville et à 50 % par Mme Beauchemin et M. Goulet. Et d'autoriser le directeur général ou, en son absence, Mme la Graffière, à signer la promesse de vente et d'achat aux conditions prévues, d'autoriser le maire ou le maire suppléant la Graffière ou, en son absence, le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente notariée aux clauses habituelles de tel acte et à accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. Alors, comme proposeur, M. Lagueux, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 7, promesse de vente et d'achat pour des parties de lot 4 053 636 et 3 875 596 du cadastre du Québec. Alors, il est proposé d'autoriser la vente des terrains parties des lots, tel que j'ai mentionné à l'entête, du cadastre du Québec, d'une superficie totale approximative de 5 280 m2 à construction en cours et fils, et d'autoriser M. le directeur général à signer la promesse de vente et d'achat de ces terrains situés sur la route 173 aux conditions prévues par la dite promesse et que le prix de vente corresponde à une somme approximative de 261 536 $, ces lots-là vont être redistribués en quatre différents terrains, soit un montant de 65 384 $ pour chacun des terrains à être construits. Alors, voilà, on a fait une proposition. Je le propose, M. le maire. OK. Mme St-Hilaire, j'avais le choix. Merci de votre courtoisie, M. Vachon. Alors, Mme St-Hilaire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien bien. Alors, nous en sommes à la période de questions. Encore une fois, je réitère aux gens que si vous avez des questions à poser qui concernent les points discutés lors de cette séance extraordinaire ou pour toutes autres questions concernant la Ville, je vous invite à le faire par les moyens habituels, téléphone, Internet, site de la Ville, il n'y a aucun problème et vous serez répondu dans les plus brefs délais. Alors, ça va nous prendre une proposition pour le Ville-Assemblée. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Lagueux. Alors, voilà. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. Bye, tout le monde. Bye. – Sous-titrage FR 2021